Bonjour. Hello everybody. Devant vous, nous vous présentons une solution. Une solution qui peut aider notre pays, la République démocratique du Congo. Car nous savons bien que le devoir de tous citoyens, c'est d'apporter une pierre au développement du pays. C'est ainsi que nous encourageons tous les Congolais partout où vous êtes au monde, pensez toujours au développement du pays, pensez toujours au bienfait, pensez toujours à ce que vous pourrez bien faire pour qu'on puisse développer notre pays. Cela ne peut arriver qu'avec une conviction et détermination. Notre solution, nous voulons d'abord la proposer à la Régie des eaux, qui est une entreprise de l'Etat, aussi bien à d'autres sociétés qui peuvent bien utiliser nos produits pour le système de comptage. Chaque société, par exemple, pour un peu vous expliquer, quand vous allez voir une société avec la Bralima, pour faire de la bière, la bière souvent est faite à partir de l'eau. Je pense que 80% de la matière qui constitue la bière, 80% c'est l'eau. Alors, comment on fait la bière, si je peux vous expliquer ? Cela n'est pas fait avec le main, mais on peut utiliser les machines. C'est comme quand on prépare à la maison, si vous mettez beaucoup d'eau et que vous mettez peu de sel, vous n'aurez pas de saveur. Aussi, si vous mettez peu d'eau, il y a beaucoup de sel, ça ne va pas bien goûter. C'est la même chose avec la bière. Il y a de l'alcool, il y a d'autres choses qu'on met. Cela demande à être mesuré. Donc, comme l'opération s'est faite automatiquement, nous avons besoin des machines. Des instruments qui doivent déterminer la quantité. Par exemple, si nous voulons fabriquer 100 litres de bière et que dans les 100 litres, on a besoin de 90 litres d'eau, 5 litres d'alcool et 5 litres d'autres choses, d'autres produits. Comme on ne fait pas cela manuellement, on a besoin des machines qui peuvent déterminer la quantité de chaque produit. Ainsi, je vous présente les machines qui peuvent faire cela à échelle industrielle. On les appelle le « flow mitas » en anglais ou « debit mita » en français au compteur industriel. Nous sommes une compagnie basée en South Africa et nous proposons ce système au gouvernement congolais pour développer son système de comptage. Ainsi, à l'heure actuelle, la région des zones ne dispose pas de ces engins. Par exemple, pour facturer ses grands clients. Les compteurs qu'on utilise à la maison, c'est pour les âges domestiques. Par exemple, l'âbre à l'humain utilise de l'eau en grande quantité. Et les tuyaux, c'est à peu près 150 mm. Donc, imaginez maintenant un tuyau de 150 mm. Le compteur que nous avons à la maison ne peut pas fonctionner. Je vous mets un peu de musique parce que ça va un peu atténuer votre esprit si vous m'écoutez pendant longtemps. Alors, ces machines que je vais vous présenter peuvent bien aider la régie des eaux. Si on peut placer une de la machine à l'entrée, par exemple, à l'entrée de la Braluma, Bracongo, Silou, toutes ces usines. Donc, la régie des eaux va en fait savoir quelle a été la quantité d'eau utilisée par ses clients. Et ainsi, il peut bien les facturer sans problème. Pas seulement la régie des eaux, notre gouvernement. Dans chaque pays, il y a les législations, il y a les règles. Vous savez que si vous allez dans le coin, l'autre pays, ou encore, les Katanga. Dans les Katanga, chaque jour, il y a des tonnes de tracts qui entrent avec des liquides. qu'on appelle l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est un produit très, très dangereux, qui n'est pas bon pour la santé. Alors, normalement, si tout marchait, si nous étions éveillés, ce qui se passe, c'est quoi ? Les usines viennent avec de l'acide sulfurique. Ils utilisent l'acide, ces produits, pour séparer les métaux. Par exemple, le cobalt, le cuivre, pour séparer d'autres, par exemple, le cobalt, le sable. Donc, on traite ça avec l'acide sulfurique. Et ces usines ne rentrent pas avec ces produits dangereux chez eux, au pays. Ce qu'ils font, ils jettent les déchets dans nos lacs, dans nos rivières. Dernièrement, si vous avez suivi ce qui s'est passé dans le Katanga, qu'une maman est descendue à la rivière, fait la lessive, elle se rend compte que non, ces mains commencent à se faire brûler. Et cela, c'est pour toute sa vie. Donc, elle se brûle les mains en faisant la lessive dans la rivière. Donc, une des mines avait déversé une quantité importante de déchets qui contenaient de l'acide sulfurique. Un produit très dangereux pour la nature, aussi bien pour la population. Dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on fait ? Le gouvernement normalement doit placer une machine à la sortie de chaque mine pour mesurer la quantité et la qualité d'eau qu'ils déversent dans les rivières, dans les lacs. Donc, s'ils se rendent compte que non, la quantité d'eau contient beaucoup de produits chimiques, la compagnie doit être taxée et ils doivent payer en fonction de cela. Dans les pays où tout est organisé, normalement, on ne permet pas à ce que l'eau puisse être déversée dans les rivières ou dans les lacs. Parce que même nos poissons, quand ils consomment ces produits, ça produit ce qu'on appelle les métaux lourds. Les métaux lourds, une fois que les poissons sont consommés, ça ne parle nulle part, ça reste dans le corps. Et nous, quand on fait la pêche, on attrape les poissons. En tant qu'humain, si on consomme ces poissons-là, qu'est-ce qui va se passer ? On a souvent des maladies comme des cancers, aussi des maladies mentales. Parce que les métaux lourds dans le corps, souvent, vont se réfugier dans notre cerveau. Ainsi, pour résoudre ce problème, les machines que je vais vous présenter sont à mesure, sont capables de mesurer la quantité d'eau qui vient des mines, des usines dans les mines, et aussi de terminer la qualité. Dans d'autres pays, on exige les mines, par exemple, d'utiliser des pompes, afin de pomper cette eau-là dans des puits perdus dans la nature, afin que ça ne puisse pas contaminer l'eau. Voilà une solution que nous vous proposons pour notre pays, le Congo. Nous sommes sûrs que c'est une solution qui va aider. C'est ainsi que nous voulons partager avec vous. Suivons alors ce qui va suivre. Voilà comment la machine se présente. Donc, elle est là, celle-là, c'est le flow-mita. Voilà la grandeur. L'avantage est qu'on appelle le magnetique. C'est un débit-mètre magnétique. Donc, il n'y a pas de partie mobile à l'intérieur. Donc, nous utilisons le magnetic flow-mita. Voilà, par exemple, ceci peut être installé à l'entrée, par exemple, de la Bralima. Donc, l'eau que la Bralima utilise est normalement mesurée. On détermine la quantité. L'avantage est aussi que nous, à partir de cette machine, la machine a un système réseau. Donc, on peut, à partir de l'office, par exemple, le directeur de la Régie des eaux, nous pourrions envoyer les informations au directeur de la Régie des eaux. Donc, à partir de son office, il peut savoir que nous, aujourd'hui, la Bralima a utilisé 1 000 m3 d'eau. Donc, chaque jour, il peut savoir la quantité d'eau consommée. Même pour les communes. Normalement, la Régie des eaux devait facturer les communes. Par exemple, la commune de Massina doit payer une quantité d'eau. La commune de Ngalema, si, par exemple, la Régie des eaux a ses instruments, il peut placer une machine pour chaque commune. Et là, on saura que non. La commune, maintenant, doit s'en charger de ses clients. Et s'ils ne payent pas, on peut, bien sûr, couper. Parce que l'État doit avoir l'argent pour faire fonctionner les institutions. C'est ça l'importance de cet engin. Voilà la compagnie, l'histoire de la compagnie. Là, je ne veux plus durer parce que je n'ai que 5 minutes pour vous présenter mon projet. Si vous avez envie de connaître ce qui reste, vous devez mettre une pause puis lire. En fait, je vais un peu être vite. Nous sommes une compagnie sud-africaine fondée depuis 1978. Donc, on peut mesurer le flot, la profondeur de coulement, même le piège. Piège, c'est ce que je disais. Piège, ça détermine normalement la qualité, la qualité d'eau. Aussi, la conductivité électrique. Le piège, si c'est trop élevé, normalement, dans la plupart des cas, on autorise le piège d'être de 7. Quand c'est 10, ce n'est pas bon. Et quand même ce peu, ce n'est pas bon. Donc, voilà ce qu'on peut bien faire. Ça, c'est l'exemple, là où nos instruments peuvent être utilisés. Voilà, là, c'est installé dans une mine. C'est une mine où on fait l'extraction de chrome. Voilà, donc, on peut aussi mesurer la profondeur, même sur le sol. On fait cela. Voilà, donc, on peut aussi placer notre machine dans une rivière et on peut déterminer la quantité d'eau qui passe à ce point-là par seconde ou bien par minute ou bien par heure. C'est important aussi. Donc, voilà comment on peut faire. Donc, on peut, ça par exemple, ça peut être la sortie de l'eau utilisée par une usine. Donc, on peut placer notre machine et on va vous dire que non, telle mille a de verser, par exemple, dans la rivière telle quantité. Et ça contenait telle quantité aussi de produits chimiques. Donc, c'est un peu ça, l'application. Ça, c'est que je disais que non, on peut, nous avons la possibilité de collecter les informations et de vous envoyer ça, d'envoyer ça dans un site où vous pouvez bien avoir accès pour savoir ce qui se passe même à distance. Donc, le DG peut être à Kinshasa. Il sait ce qui se passe dans les mines de Coloisy. À la minute, c'est possible. Voilà ce que le DG va voir, l'utilisation d'eau de ses clients. Voilà, ça, c'est un exemple qui se passe ici. À Cape Town, au stade Cape Town. L'application dans les canals ouverts. Voilà ce qui se passe. La rue, c'est pour les toilettes. Ça, c'est notre office, notre usine. Donc, tout est produit ici, chez nous. C'est 100% africain. Voilà l'équipe. Ça, c'est le propriétaire qui a fondé. C'est lui-ci, mais c'est Yen. C'est le directeur actuel. L'autre là, c'est le directeur pour la production. Quand nous utilisons, nous fabriquons nos mitas. Ça, c'est par exemple, c'est pour les produits chimiques. Donc, nous savons que les produits chimiques sont très, très dangereux. Alors, pour éviter la destruction, donc, on a des matières qu'on utilise, qui peuvent résister. Installation dans les plantes. On a aussi le portable. Celui-ci, tu vois, on peut le monter. C'est portable. On a le Atmasonic Flomita. Portable. Time Flat Flomita. Ça, c'est notre usine. Là, on le fabrique. On voit, c'est portable. Donc, sans couper le tuyau, vous pouvez savoir la quantité d'eau qui passe. Ça, c'est le produit fini. Prêt à être envoyé au client. Voilà le contact. Si vous en avez besoin, vous pouvez contacter l'ingénieur Kembo Fidel Zandou. Ou bien, l'ingénieur Fidel, il parle anglais, français, Swahili, Lingala, Kisuku, bien sûr. Kikongo, Chiluba, Swahili, Nassama Gayote. Ou bien, vous pouvez contacter M. Thio, qui est aussi le manager pour les CERJ. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. En tant que Congolais, nous savons que nous avons tous le pouvoir de changer la situation chez nous au pays. Et voilà les études que nous avons faites en dehors du pays. Nous voulons que ça puisse au moins contribuer au développement du Congo. Nous sommes l'espoir pour changer le Congo. Nous croyons que le développement ne viendra pas d'ailleurs. C'est nous, en tant que Congolais, partout où vous êtes dans le monde, ayez ces soucis. Ne doutez pas. Moi je pense que la meilleure chose, quand vous avez des connaissances, organisez vos connaissances. Comme ce que j'ai fait, j'avais une idée, je mets ça en forme de proposant. Ainsi, je sais que nous, les gens pourront bien en avoir besoin d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Nous aimons le Congo. Le monde va se battre pour l'indépendance. Maintenant, c'est à tout Congolais de se battre pour l'indépendance économique. Que Dieu me bénisse.